Pour Léa, l'heure est aux ultimes réglages, aux derniers détails. Le double axel, il faut repartir exactement comme le procédé de l'entraînement. Je plie et je pousse du lac. A 18 ans, la jeune Anessienne va franchir un cap. Direction ce soir Grenoble et les internationaux de France. Un tout premier grand prix senior pour Léa, impressionnée et émerveillée. C'est très impressionnant mais après moi j'y vais vraiment pour faire ce que je sais faire et je verrai bien ce que ça donne mais je me mets pas de pression. Quand on est une petite fille surtout, les paillettes, les compétitions, les premières places, les grosses compétitions, bien sûr que tout fait rêver, on est toute seule devant une patinoire avec plein de gens qui nous regardent. Championne de France junior, Léa va vivre son rêve de petite fille. A Grenoble, elle partagera la glace, l'affiche avec les meilleures patineuses de la planète dont ses idoles, les françaises Vanessa James et Gabriela Papadakis. Et ce, devant les caméras du monde entier, une expérience forcément bénéfique. L'expérience fait que plus on a de compétitions dans les pas de ce niveau, plus on est impressionné, plus on le gère facilement et on peut se libérer pour faire son niveau technique de l'entraînement. Un rêve mais surtout beaucoup de travail, trois entraînements par jour et une quête permanente de la perfection. Alors à Grenoble, Léa ne prendra pas de risques par rapport à ses derniers programmes. Techniquement, il n'y a pas d'énormes différences. Après, le but, c'est vraiment de faire propre. Genre, je veux vraiment faire deux beaux programmes pour qu'on voit ce que je peux faire, ce que je peux faire quand je fais deux programmes propres. Un programme court avec trois sauts où je mets un triple loot, un tripliqué, tripliqué et un double axel. Et un programme long avec sept sauts. Une grande première presque à la maison en attendant de parcourir le monde. En tête, Léa rêve déjà de Jeux Olympiques, de médailles d'or comme les vedettes qu'elle côtoiera ce week-end à Grenoble. C'est parti.